Je suis en train de tester les derniers modèles de jumelles que la boutique La Tulipe a bien voulu me prêter. Vous savez, l'achat d'une paire de jumelles, c'est quand même un événement important. Comme un bon pêcheur va avec une bonne canne à pêche ou le chasseur avec un bon arme à feu, moi je rentre en forêt ou dans le milieu naturel toujours avec une paire de jumelles. J'ai trois belles catégories ici. Elles sont toutes semblables, même grossissement, même poids, même, finalement, même dimension. Mais j'ai la compagnie Pèlerin, j'ai la compagnie Vortex et j'ai la compagnie Nikon. Trois prix différents. Qu'est-ce qui justifie les différences de prix? C'est relativement simple, dépendamment de ce que vous voulez faire. Un conseiller chez La Tulipe va vous poser deux questions d'entrée de jeu. Quel est votre budget, évidemment, et que voulez-vous faire avec vos jumelles? Allez-vous les utiliser souvent? Par exemple, si j'ai le modèle typique qui va reposer sur le rebord d'une fenêtre pour observer un peu ce qui se passe dans l'arrière-cour chez nous. Les oiseaux de mangeoire, un chevreuil à l'horizon. C'est une paire de jumelles, par exemple, qui va peut-être être un peu plus sensible au choc, qui va peut-être mal, je dirais, absorber les changements brusques de température qui pourra arriver, par exemple, un peu de buée dans les lentilles. Cependant, le rapport qualité-prix est à peu près un des meilleurs de l'industrie et elle est dotée quand même d'une bonne garantie. Donc, pour l'ornithologue qui commence ou quelqu'un qui veut se doter d'une paire de jumelles occasionnelle, c'est définitivement mon choix. Si vous êtes un peu préoccupé par les garanties, parce que vous faites beaucoup plus de plein air que la moyenne des gens, la compagnie Vortex vous offre une paire de jumelles, ici, sensationnelle. Elle est légère, un gros bouton de mise au point pour ceux qui portent des gains, mais les lentilles sont ajustables pour les porteurs de lunettes. Mais aussitôt qu'il arrive un pépin avec cette jumelle-là, la compagnie la change sur le champ. C'est la meilleure garantie de l'industrie. D'ailleurs, les tubes sont purgés au gaz, évitant ainsi des problèmes de condensation. C'est une véritable belle lunette. C'est la lunette que les chasseurs et les gens de plein air préfèrent le plus parce qu'elle est légère et elle est compacte et elle va partout avec une très bonne garantie. Mais si vous êtes rendu à un niveau que vous voulez vous gâter et vous voulez acheter une paire de jumelles qui va durer le restant de vos jours, eh bien, investissez quelques centaines de dollars, voire à la limite 1000 dollars. La compagnie Nikon ou même les Swarovski, celles que je porte habituellement, sont de cette catégorie-là. Les lentilles ont été polies à la main, empêchant les reflets, empêchant des changements de couleurs. Elles vous donnent réellement du réalisme en milieu naturel. Elles sont, ergonomiquement parlant, légères, bonne prise en main, un gros bouton de mise au point, garantie à vie, mur à mur. C'est véritablement une lunette de milieu professionnel. Donc ici, des choix quand même assez complexes, dépendamment de vos besoins et de votre budget. Allez voir un de nos conseillers dans les départements d'optique chez La Tulipe. Il vous posera de bonnes questions pour faire quand même un achat des plus importants.